– Christophe Guillotot, bonjour, vous êtes le président du Conseil départemental. Il y a quelques mois, je me souviens, vous avez critiqué le Premier ministre quand il a décidé unilatéralement d'abaisser de 90 à 80 km heure la vitesse sur les routes départementales. Aujourd'hui, le même Édouard Philippe devrait vous faire plaisir puisqu'il vient d'annoncer que si vous le vouliez, vous, président des conseils départementaux, vous pouviez prendre la décision de revenir aux 80 km heure. Plusieurs de vos collègues l'ont fait, mais alors visiblement vous, vous n'êtes jamais content puisque vous avez dit non, non, moi je ne veux plus y toucher. Les gilets jaunes ont dans leur motif de grogne justement retenu ces 80 km heure. Vous étiez derrière eux à un moment, vous les souteniez leurs revendications et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien vous dites non, non, moi je ne vais pas revenir, je laisse ça en l'état. Vous n'êtes jamais content ? Gérard-Angèle, bonjour. Bonjour. Dans votre longue question, vous avez tout expliqué. Vous avez expliqué qu'il y a 6 mois, le Premier ministre a décidé de passer à 80, ce qu'on est obligé de faire. J'attends du reste toujours qu'il nous rembourse, qu'il nous avait promis de nous rembourser. Pourquoi ? Ça vous a coûté combien ? À peu près 40 000 euros. Oui. Et si vous changiez à nouveau, ça ne vous coûterait rien puisque j'imagine que vous avez gardé les panneaux. En bon ruraux que nous sommes, nous avons gardé les panneaux, je vous l'accorde. Et là, le Premier ministre, en pleine campagne électorale, nous dit vous pouvez revenir à 90, mais sous votre responsabilité pleine et entière. Bon, voilà. Donc ce que le Premier ministre a décidé il y a 6 mois, s'il veut le faire, il nous l'impose, il le fait, il le décide lui, et on repassera à 90, ce n'est pas une difficulté. Voilà. Donc moi, je refuse de repasser à 80, parce que le Premier ministre a fait une nouvelle promesse. La dernière fois, c'était pour les lobbies, là, c'est parce qu'il y a des élections. Si ça doit se faire à 80, l'État prend ses responsabilités, que ce soit le Premier ministre ou les représentants de l'État dans le département, il repassera. Voilà. Vous avez quand même plusieurs de vos collègues, y compris de votre famille politique, qui ont choisi de repasser à 90, en fonction de l'état des routes, d'ailleurs. Bien sûr, certains l'ont fait tout de suite, voyant là, je dirais, la possibilité aux mobilistes de leur département d'aller plus vite et plus loin, certainement. Il y a simplement un risque pénal, un risque pénal. Moi, je dirais, à chaque fois qu'il y a un accident sur le département du Rhône, à chaque fois le département est mis en cause, bien sûr, il y a des enquêtes qui démontrent que nous... Si demain, il y a un accident routier pour excès de vitesse ou dû à la vitesse, inévitablement, le département sera montré du doigt. Moi, je ne veux pas de ça. Si ça peut passer à 90, ça ne me gêne absolument pas, mais l'État prend ses responsabilités et repasse à 90. Et la responsabilité sera celle de l'État et non pas celle du département. Oui, dites-moi, Christophe Guillotot, est-ce que le fait d'avoir amené de 90 à 80, ça a fait baisser le nombre d'accidents ? Alors, ça ne l'a malheureusement pas fait baisser. Au contraire, cette année, on n'a jamais eu autant de décès sur la route qui ne sont absolument pas dû à la vitesse, erreur de conduite, alcool, moto. Et donc, cette année, on a eu malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès, mais aucun, aucun... Plus que les autres années ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le double, le double, mais le double cette année. Alors, ce n'est pas énorme sur le département. Le double, c'est 12, mais c'est déjà 12 de trop. Mais aucun, suite aux enquêtes dues à la vitesse, descendu ou remonté, c'est d'autres causes qui... – Mais est-ce qu'il reste des points noirs dans le département du Rhône, des endroits qui sont plus accidentogènes que d'autres ? – Des points noirs politiques, oui, il y en a pas mal. – Mais ça, on n'est pas là pour parler de politique ce matin, on parle de choses sérieuses. – On les réduit, les points noirs. Hier soir, avant-hier soir, pardon, on a fini ce fameux rond-point des 7 chemins. Ça nous a coûté 1 million d'euros, c'est la suite de la 45 qui ne se fait pas. Justement, il fallait augmenter le débit pour entrer dans la métropole. J'espère que mes collègues de la métropole prendront ce dossier à pleine main, parce que c'est pas le tout que les bouchons sautent dans le département, mais ils arriveront au pont de Pierre-Bénite et ça sera, je dirais, la même chose. Donc je crois que nous, on s'y emploie tous les jours. On essaye de modifier tout ce qui est rond-point, tout ce qui est ligne droite un peu excessive, tout ce qui est passage à niveau aussi. On a beaucoup de problèmes de passage à niveau, qu'on fait en concertation, bien sûr, avec la CNCF et la région. Le département du Rhône est un département où les routes sont en bon état. Je vous donne un exemple. On a le 13 juillet le Tour de France. Sur les 170 km du département qui sont en traversée, on a eu 0,16% de ces 170 à refaire. C'est-à-dire à peine un kilomètre à refaire, parce que c'est un organisme extérieur qui juge les routes du Tour de France. Donc les routes du département sont globalement en bon état. Dites-moi, vous avez parlé du rond-point des 7 chemins, que vous venez de finir, parce qu'il va être utilisé, puisqu'on ferme l'autoroute à 47, le pont de Givor. L'État a décidé de refaire les travaux, de faire des travaux sur le pont de Givor. – Ça commence quand ? – Ça commence théoriquement le 1er juin, puisque nous, on était obligés de finir avant fin mai. Je trouve ça un peu curieux qu'on fasse un pont en plein moment des départs en vacances. Mais l'État, c'est comme les 80 km heure, a décidé, donc il faut s'y plier. Donc je souhaite beaucoup de plaisir aux gens de Saint-Etienne qui voudront aller à Lyon. Je ne sais pas par où ils vont passer, mais certainement par le Rhône. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse le rond-point des 7 chemins en amont. – Christophe Guillotot, vous avez évoqué tout à l'heure la 45 qui ne se fera pas. – Oui. – Est-ce qu'on sait ce qui va se faire à la place ? Est-ce que le département va participer et va participer ? – Réunion ce jour avec M. le préfet, avec tous les acteurs, la Loire, la région, les acteurs de la métropole, pour voir ce qu'on doit faire. – Mais enfin c'est incroyable, chaque fois qu'on parle de ce sujet, vous me dites réunion pour voir ce qu'on va faire. – Mais je vous rappelle, je vous rappelle, alors… – Vous ne savez pas ce que vous allez faire ? – Je vous vois me regarder avec vos yeux taquins, mais je vous rappelle que c'est un projet de l'État. Alors je sais bien que l'État en ce moment est en mauvais état, mais en tout cas ça relève de la compétence de l'État. Je vous rappelle que le département ne donnera pas un sou, sauf pour faire les recours, et qu'aujourd'hui il faut quand même trouver une solution, parce que je dirais le réseau routier, la preuve, c'est qu'il faut refaire le pont de Givor. Nous dans le département du Rôneau, on s'y emploie, puisqu'on vient de refaire le rond-point des 7 chemins, ce qui est l'arrivée de l'ex à 45, on s'en met quand même pour un million d'euros, partagé avec les comités de communes du territoire, non pas en 80% le restant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, je le reconnais, mais c'est un problème aussi qui devrait concerner les gens de la Loire, qui dans cette affaire ne donnent pas un sou. – Oui, parce qu'eux, ils réclamaient la 45. – Pour aller plus vite à Lyon, mais en passant chez les autres, et que ça ne leur coûte rien. Donc il faut peut-être qu'on ait une vision un peu transversale de tout ceci, peut-être que la région pourrait être le catalyseur de toute cette transversalité. – J'essaierai d'inviter bientôt un présentant de l'État pour qu'il nous explique enfin s'ils ont décidé, après moult réunions, ce que l'on fera à la place de la 45. – Mais on n'a toujours pas la décision de fin de la 45. C'est une promesse de Mme Borne, mais c'est toujours pas acté qu'on ne le fasse pas. – Eh bien, on va voir ça dans les mois qui viennent. On saura peut-être définitivement ce qu'il en est, Christophe Guillotot. Je vous remercie. – Merci Gérard-Angèle. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?